Est-ce qu'il y avait des jours fériés ? Ah non, 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 il n'y avait pas de jours fériés, on travaillait tous les jours. On se reposait par force quand il y avait du mauvais temps. Aviez-vous quelques distractions à bord ? Aucune distraction, aucune. On pensait qu'à travailler. On était heureux, ma foi, quand on voyait le navire hôpital, parce que le navire hôpital, qui s'appelait à ce moment-là le Saint-François d'Assise, parcourait tous les bancs de Terre-Neuve, par tous les temps, de temps en temps, il allait à Saint-Pierre-Miquelon, prendre le courrier et revenait sur les lieux de pêche. On s'empressait de mettre tout de suite le pavillon à tête de mât pour lui faire comprendre qu'on avait le désir de le voir, soit qu'on avait un malade ou un blessé ou n'importe. Alors, il faisait vite, parce qu'il y avait un docteur à bord du navire hôpital. Il venait, nous apportait de courrier, ou soyez des malades. Si on avait débarqué un malade pour être hospitalisé à Saint-Pierre-Miquelon, parce qu'il touchait toujours Saint-Pierre-Miquelon, il nous le ramenait quelquefois. Alors là, c'était une grande joie pour tout le monde, parce qu'on était quelquefois 5-6 mois sans le voir, 5-6 mois sans avoir de nouvelles. On n'avait pas de radio à ce moment-là. Ainsi, par exemple, dans la guerre 14-18, je me trouvais à Terre-Neuve, comme second sur l'étoile de la mer. C'est un chalutier de boulogne qui était venu nous dire que la guerre était déclarée, qu'il fallait appareiller immédiatement et rejoindre le port le plus proche, en naviguant isolément. C'est ce que le capitaine a fait. Quand on était à moins de 24 heures de terre, et qu'on avait quelqu'un de mort à bord, on l'emmenait à terre, à la morgue d'abord, et puis après à l'église, et puis on faisait la cérémonie, comme on fait encore actuellement. Le capitaine m'a autorisation de mettre le corps à l'eau, s'il était à plus de 24 heures de terre. On radiait tout l'équipage devant le corps, qui était prêt sur une table, et de la table à la lisse, on mettait deux madriers, prêts à jeter le corps. Avant de l'acheter, on faisait une prière, et puis le capitaine disait, mettez le corps à l'eau. Évidemment, il n'y avait pas un murmure. Et quand ça arrivait, quand on arrivait au port, on mettait toujours le pavillon au berne. Et les familles qui étaient sur la digue à l'entrée du port, s'inquiétaient, ils disaient, tiens, il a le pavillon au berne, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des malades ? Est-ce qu'il y a des morts ? Ou des disparus ? Ainsi, je me souviens, avant de naviguer, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, la Gascogne, un 3-mogolette, il arrivait de Terre-Neuve, et ils avaient eu le scorbut à bord, il avait eu 6 morts dans la traversée, qu'il avait dû jeter à l'eau. En plus, il arrivait en rade, avec 13 qui avaient le scorbut. Alors, on l'avait mis en quarantaine, dans l'avant-port de Fécamp. Est-ce que l'équipage s'entendait bien ? Ah oui, en général, on était tous copains. Jamais il n'y avait de dispute, rien du tout. C'était la vie de famille. Évidemment, le capitaine conservait son autorité, il était écouté. Et puis, il y avait de la discipline, à bord. Il y avait de la considération pour les officiers, pour le capitaine, quand un ordre était donné, il était immédiatement exécuté. Comme il y avait un mousse qui désobéisse, est-ce que le capitaine lui donnait une corvée à faire ? On n'avait pas de corvée à faire, mais le capitaine retenait ça sur les lieux de pêche pour reprendre cette punition, là, en traversée. Si le mousse avait terminé son travail, supposons à 8 heures du soir, il fallait qu'il aille demander au capitaine l'autorisation de se coucher. À ce moment-là, on lui disait, non, tu as désobéi, tu vas faire une heure de peloton. Le mousse est obligé de se mettre à toucher l'homme de barre et puis l'officier qui était à côté. Il fallait qu'il se mette debout, évidemment, les jambes écartées pour ne pas tomber. Et puis alors, l'officier, qui nous punissait, disait, tu vas tendre tes bras à l'horizontale pendant une demi-heure ou une heure, sans les bouger. C'était fatigant, de rester comme ça. Quelquefois, je laissais tomber un bras. J'avais 5 minutes de plus à faire. Si j'en laissais tomber deux, j'en avais 10 minutes de plus à faire. Et puis quelquefois, on ne pouvait pas y arriver. L'officier m'en avait marre. Il disait, va t'en te coucher.